Tout ce qu'on dit que la femme ne doit pas faire, c'est ce que moi, Daniel, j'aime montrer. J'aime montrer le contraire, quoi. C'est pour cela que j'ai aimé que mon papa m'achète un tricycle. Moi, je connais Nadeau Daniel, élève en classe de Terminal A. Je conduis un tricycle et puis je fais de l'élevage aussi. L'idée m'est venue à la tête que, si j'ai un tricycle, je peux chercher de l'argent moi-même. Au lieu de que ce soit chaque fois que mes parents se débrouillent pour me donner, au moins moi également, je peux faire quelque chose pour m'en sortir et puis même les aider aussi avec ce que je vais gagner. Oui, madame la jeune, ça va ? Ça va. Ils travaillent bien, très bien même. Donc, s'il y a des temps, les bébés essaient son argent. Mais si, côté utile, ça va. Ça fait une année et quelques mois que je conduis mon tricycle. Je pars ramasser les bagagnes, du sable et puis des graviers. Le sable avec les graviers là, je gagne au moins 5 000 comme ça par voyage. Voilà, si je fais deux voyages, je peux avoir 10 000. Mais si ce sont les bagages, c'est 1 500. J'ai eu à construire, pour mon appel, deux chambres-salons, voilà, de l'autre côté ici, au secteur 3. Pour moi-même, bon, c'est-à-dire là-bas maintenant, voilà, je fais la connaissance et puis la collaboration, quoi. Il m'a livré le sable et puis le gravier, quoi. Donc, c'est une fille qui est courageuse et puis en plus, elle est battante. Souvent, si j'ai l'occasion, je quitte Mouna. Mais je suis partie juste une seule fois parce que, bon, la personne-là, sa moto était gâtée, donc il est venu demander pour moi. On s'est suivi, mais c'était un corps qu'on a transporté pour amener dans un autre village. Pour transporter un corps, c'est trop cher. Voilà, ce jour-là, on a pris 60 000 francs avec la personne-là. C'est moi, j'ai conduit. Je n'ai pas eu peur, non. Je suis concentrée sur les études, mais néanmoins, quand je ne pars pas à l'école, je m'occupe de mes animaux ici, à la maison. J'ai des canards, des poulets et puis des cobayes également avec des pigeons. Quand nous sommes dans des besoins comme ça, si je vois que fin du mois, mon papa n'a pas l'argent, comme maintenant, il est à la retraite, on attrape quelques poulets, on vend, et puis je lui donne l'argent de faire ces petits besoins en attendant que les fins du mois n'arrivent. Cet envie de faire beaucoup de choses, là, ça vient de mon papa. Mon papa, c'est vrai, il était un ancien, mais il culturait, il élève aussi. Il n'est pas resté sous le seul travail d'être un fonctionnaire de l'État seulement. C'est lui qui a choisi, et moi je l'ai encouragé. Je n'ai obligé personne à faire quoi que ce soit. Et là, en terminale, quand elle a le bac, même qu'elle soit amoureuse, il est bon qu'elle soit libre. Il y a beaucoup de personnes même qui m'ont fait des reproches. Que non, que je suis une femme, qu'il ne faut pas que je me comparer aux hommes, que ce sont les hommes qui doivent conduire un tricycle. Mais j'ai dit non. Un homme et une femme, il n'y a pas de différence. Nous sommes peut-être juste le sexe seulement, sinon le reste, nous sommes les mêmes. Donc, je dis, il n'y a pas de différence. Mais il y a d'autres aussi qui ont aimé, qui m'ont félicité, ils m'ont beaucoup encouragée d'aller de l'avant. Quand tu as l'amour d'un travail que tu veux faire davantage, mais quand tu n'as pas l'amour, si on te force à faire, ça ne va pas aller de l'avant.